Pour avoir une bonne hygiène dentaire, il faut avoir une très bonne éducation, je pense. C'est se laver les dents 3 fois par jour au minimum, matin, midi et soir. Pour les apprendre, ils en font dès le plus bas âge, dès la matinée. Depuis quelques années, on constate de gros changements en termes d'alimentation. Il y a de plus en plus de consommation de sucreries, de plus en plus de grignotage, de plus en plus de restauration rapide également. Un accès de plus en plus facile à des produits peu chers de grignotage comme les sucreries, les biscuits. Dès que l'on mange, dès qu'on a un aliment dans la bouche, il y a une décomposition de cet aliment par les microbes et une production d'acide. Et cet acide déminéralise les dents, attaque les dents. Et cette réaction d'acide est beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide lorsque les produits sont sucrés. Et plus le sucre est pur. Pour réduire cette acidité, la solution c'est le brossage. C'est-à-dire que le brossage élimine effectivement les microbes, mais également réduit l'acidité qu'il y a dans la bouche. C'est d'abord la salive qui va neutraliser cette acidité. Et cette salive va être d'autant plus produite que nous aurons cette stimulation aussi par le brossage. C'est pour ça également que le brossage du soir est très très important parce que la nuit, nous n'avons pas de production de salive lorsque nous dormons. Et donc si nos dents restent au contact de ces acides toute la nuit, elles seront particulièrement attaquées. La gingivite, l'atteinte de la gencive, est également causée par cette attaque des microbes. Ce qui fait qu'on aura une attaque de la gencive, puis de l'os qui en étant malade, rendra les dents mobiles et on risque de perdre les dents alors progressivement. En insistant sur ceux qui ont un RAA, rhumatisme artéculaire aigu, ceux qui ont un diabète, parce que là, les problèmes de carie, les problèmes de gingivite peuvent largement aggraver leur état de santé. C'est encore plus grave pour eux que pour les gens ordinaires. Se brosser les dents, matin, midi, soir, trois fois par jour. Il faut frotter pendant longtemps. Il ne faut pas caresser ses dents. Il faut changer notre processus tous les mois parce que sinon elle est usée. Il faut manger sainement, il faut éviter les sucreries, les boumets et tout. Ne pas manger sucré avant de dormir. Éviter surtout les sucreries. Aller chez le dentiste au moins deux fois par an. Et là, avec ça, je pense que c'est déjà pas mal. Mais il faut d'abord agir sur la dent. Agir sur la dent, ce sera par le fluor. Le fluor que l'on distribue dans les écoles déjà, qui reminéralise la dent, qui permet de réduire les attaques des microbes. On en trouve aussi, mais en quantité très faible au niveau de l'alimentation. En consommer plus ne serait pas utile. Par exemple, il faut rester dans les doses qui sont recommandées et qui sont encadrées. Un deuxième point est d'avoir une alimentation saine. Nous parlions tout à l'heure des problèmes de grignotage. Il faut insister sur l'importance du sucre. Il faut réduire sa consommation de sucre. Et il faut également cadrer un peu ses goûters. C'est-à-dire éviter les goûters qui sont sous forme de biscuits ou sous forme de sucreries. Et au contraire, on peut préparer des goûters qui sont tout à fait bon marché, qui sont tout à fait bons pour la santé. Qui pourraient être un pain avec du fromage ou un pain avec un morceau de chocolat ou un fruit. Et comme boisson, utiliser de l'eau tout simplement. C'est encore le plus simple ou éventuellement un verre de lait. Un troisième point qu'il faut rappeler, c'est celui d'éliminer les microbes. Et là, on peut regarder la technique de brossage que les enfants apprennent dans les écoles. Allez-y, de la gencie vers les dents et on descend. Faites bien le geste. La bouche, est-ce qu'elle est fermée ? Non. Elle n'est pas fermée la bouche. Voilà, maintenant on va aller voir les moulères au fond. Dans la joue et on fait ça. Ça y est, pour la mâchoire supérieure, on va commencer le bas maintenant. Allez, canine incisive, allez-y. Cassez bien le poignet. Quand le poignet casse bien, la brosse à dents, elle ramasse bien la plaque dentaire. Elle va bien partir. Maintenant, on va aller faire le balayage à l'intérieur, la mâchoire supérieure. Et on va faire le tour. À l'intérieur, il faut que la brosse à dents, elle passe sur toutes les faces des dents qui sont à l'intérieur. On va faire la même chose pour les dents du bas. On va commencer par les moulères là au fond. Voilà, maintenant il nous reste à frotter les grosses dents du fond, les moulères. La brosse, elle doit être bien devant vous et vous la tirez devant. Alors, le brossage des dents doit se faire normalement après chaque repas. Nous avons tous trois repas par jour. Donc le matin après le petit déjeuner, le midi après le déjeuner et le soir après le dîner. Donc les enfants à l'école ici, ils font leur brossage après la cantine et c'est très bien. Le quatrième point essentiel, c'est celui de rendre visite aux dentistes. Les dentistes du service hygiène dentaire voient tous les enfants des écoles primaires une fois par an. À cette occasion-là, ils relèvent l'état de leurs dents, la présence de caries. Ils examinent également l'état de l'hygiène pour pouvoir donner des conseils. Puis ils procèdent à des soins s'il y a des caries, si les parents ont donné leur accord bien évidemment. Ces dentistes protègent les molaires des dents définitives avec des résines, des résines de scellement, de façon à éviter que ces molaires se carient. Les hygiénistes dentaires apportent, elles, des connaissances au niveau des enfants et puis leur enseignent également les techniques pour se maintenir en bonne santé dentaire. Écoute et retiens. Pour avoir une bonne hygiène dentaire, il faut... Il faut d'abord agir sur la dent, ce sera par le fluor. Il faut brosser les dents tous les jours, après chaque repas. Il faut également rendre visite à son dentiste. Il faut maîtriser son alimentation, éviter les grignotages, réduire sa consommation de sucre. Et un point très important, c'est les boissons, c'est-à-dire qu'il faut boire de l'eau. Seule l'eau est nécessaire et indispensable. À ton avis, après avoir bu un verre de limonade, faut-il se brosser les dents ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada